bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle session de la cité perdue avec les règles de old school essentials nous sommes contents de vous accueillir pour la suite de de ses aventures coincé dans cette pyramide elle-même perdue dans le désert nous retrouvons nos héros hubal de stoïque bonsoir hubalde on soit ensuite nous avons chelsea pote alors hubalde est un guerrier chelsea pote une claire il me semble tout à fait parfait et enfin torion 1 1 salut bien alors nous revenons à votre situation là où là où vous en êtes alors la dernière fois que s'était-il passé vous aviez commencé l'exploration un petit peu plus avancée du 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 quatrième du quatrième étage ou du quatrième sous sol je sais pas comment on peut le décrire et et vous aviez déclenché alors vous aviez affronté un essai et ça recommence jamais j'arriverai à le à le dire cynicidéen cynicidéen voilà vous avez rencontré un cynicidéen qui qui croyait être un loup-garou et vous l'avez vous l'avez passé par le fils de l'épée et puis en descendant un petit peu plus profondément vous avez déclenché un piège qui a fait qui a fait rouler un énorme rocher à travers le couloir et c'est in extremis que vous avez réussi à pénétrer dans une dans une une chambre au centre de laquelle se trouve un cercueil et et on s'en était on s'en était arrêté là vous êtes toujours accompagné de alina qui qui fait partie de vos de vos alliés les guerrières de madara et ça reste à prouver donc 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 voilà où nous en sommes donc vous êtes vous êtes dans cette dans cette pièce avec avec ce ce tombeau vous avez pu déterminer notamment grâce à alina que ça avait l'air d'être la la tombe d'une d'une noble dame une ancienne noble dame de de l'époque où où justement les cynicidéen était était encore prospère et et je crois que vous n'aviez rien fouillé rien touché à date non et c'était pas nécessairement on avait eu des informations en tout cas du moins on pensait que ce n'était pas l'endroit pour retrouver l'élément qu'on voulait le fameux sept fait bon c'est pour ça qu'on avait décidé en fait on avait pris la décision de ne pas profaner des lieux de sépulture de la sorte ok très bien très bien et je je grand maître je vais te corriger sur deux points nous ne savions pas que c'était un loup-garou en fait on pensait que c'était à juste titre juste une personne dérangée non 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 c'est effectivement une personne qui se qui se prenait pour un loup-garou on n'avait pas fait le lien avec l'homme et le loup-garou mais et l'autre chose c'est qu'on l'a pas passé au fil de l'épée on l'a retiré de ses misères vous l'avez vous l'avez aidé à acquitter paisiblement cette vie trop triste pour lui c'est ça et voilà libéré de ses souffrances narcoleptiques libéré délivré ouais bon écoutez c'est une façon de voir les choses c'est important de c'est important donc voilà dans cette pièce cette pièce qui est qui qui est illuminé il faut le il faut le remarquer il y a quatre quatre espèces de bols qui sont sur des sur des espèces de petites colonnes qui ne vont pas jusqu'au plafond vu que les bols sont posés dessus et il ya une lumière qui s'en échappe une flamme qui brûle alors soit quelqu'un l'entretien régulièrement soit c'est de la magie qui est en action et la flamme reste éternellement je ne sais pas si vous avez le moyen de le savoir en tout cas voilà vous êtes dans cette pièce et vous envisagiez de prendre la porte au nord pour pour continuer votre exploration voilà alors je crois que même tactique nous avons assez attendu dans cette pièce faisons la même tactique ouvrons la porte et progression ben dans ce cas à votre signal j'ouvre la porte pour mal à la roi très bien alors vous ouvrez la porte quand chelsea dit ça moi j'ai un regard furtif vertorien ok la porte est ouverte et elle mène sur un long couloir qui monte vers le nord alors jusqu'où mon gars peut se porter oui pour l'intérieur il y a juste un grand couloir moi je vais passer le couloir du moins juste m'assurer que immédiatement il n'y a aucun danger c'est à dire que vous progressez tout en vérifiant si jamais il ya des pièges ou des choses qui qui vous semble pas normal très bien je vais vous je vais vous avancer parce qu'en fait vous progressez assez assez loin jusqu'à arriver un coude ce coude fait part sur la sur la sur la gauche le couloir oui part sur la gauche c'est une espèce de grand angle en fait et le silence est toujours assez pesant d'ailleurs on va mettre une peut-être une petite musique hop voilà le silence est assez pesant et 1 et et je vous demande donc ce que vous faites je vais déplacer d'une case pour pouvoir une meilleure ligne de vue et donc en passant cette partie du coude je vois qu'il n'y a toujours je vais m'avancer à tâton en essayant de détecter des pièges donc je dois lancer un géant ou pas écoute je t'en prie fait moins test effectivement normalement sur votre feuille de personnages vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir juste cliquer et lancer la détection de pièges c'est ça à l'excellente si moi j'ai est ce que ça t'étonne si je te dis que tu ne trouves rien il ne semble pas y avoir de piège dans ce couloir et le couloir continue loin loin vers vers l'ouest mais jusqu'où il s'étend comme ça j'attends que les autres suivent les autres est ce que vous vous suivez votre compagnon oui tout à fait et vous risquez le perdre de vue si vous le laissez aller trop loin alors je vais vous vous déplacer jusqu'à jusqu'à un changement jusqu'à ce qu'en fait le couloir rebifurque encore vers vers le sud on est vraiment sur les côtés de toutes les pièces on voit arrière bizarre cela dit chose un un petit peu moins bizarre il vous entendre les échos provenant du sud des échos de plus pas de bête de bruit d'oiseaux par non mais c'est c'est très très léger c'est comme si c'était vraiment loin et ça ça serait percuté dans les couloirs écoute je pense pas que ce soit à mon sens là je pense pas que ce soit une menace présentement donc je pense qu'on peut on peut continuer de progresser on est en train de pivoter on est en train de s'approcher peut-être d'une zone clé alors vous dit compagnie vous continuez à avancer et vous arrivez à un thé le couloir part vers l'est et l'ouest et là vous réalisez que non seulement il y a des et la poussière au sol a été a été bougé donc il y a des gens qui sont passés par ici mais en plus ça vous dit quelque chose cette zone vous êtes déjà passé par là on a fait le tour et vers la gauche c'est l'entrée où il ya les squelettes qui ne bougent que si on se rapproche trop effectivement ça me dit un truc ouais ça m'a l'air d'être ça ah ben oui confirmation puisque je vois les squelettes normalement cette porte là on l'avait refermé mais oui oui c'est bien ça il n'y a pas tout ce jeu est-ce qu'on avait eu la confirmation que dans cette pièce il y avait aucune chance que notre que notre sceptre soit y soit il n'y avait pas grand chose dans cette pièce avec 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 les squelettes vous aviez vous aviez fouillé le le corps de du d'un soldat momifié certainement une sorte de d'officier ou quelque chose comme ça et à part une arme rouillée il n'y avait pas grand chose sur dans l'endroit dans ce cas là est ce que cette pièce je peux peut-être tout simplement il y inscrire ou faire une gravure avec mon épée juste un x dans un endroit peut-être distinctif peut-être dans le coin bas à gauche genre ici c'est une très bonne idée ça on aurait du genre de réflexe fait donc moi je prends je prends mon épée et je vais je vais faire ce x et je peux maintenant te dire que pour chaque pièce chaque porte qu'on va franchir je vais je vais faire la même chose si on y a si on y a pénétré je vais faire un espèce de haut et si on a décidé ici c'est le genre de pièces à laisser fermer ben je vais faire un x je sais pas ce que vous en pensez c'est un bon système pour s'en rappeler et le premier qui aligne 3x ou 3 o à gagner c'est ça exact c'est une bonne idée et balb merci il ya quand même un inconvénient maintenant que j'y pense c'est à dire que on va poser une griffe sur le malentendu si des gens qui sont des natifs de cet endroit se rendent compte de ces marques ils se diront probablement qu'il ya de nouveaux venus ben oui je comprends ce que je vais faire c'est pour ça que j'essaie c'est pour ça que je la mets pas directement en plein centre de la de la porte je tiens à ce que ça soit quand même relativement discret dans un coin en bas ou quelque chose comme ça là pour pas que ça soit une personne qui ferait qu'on fait il faudrait chercher pour pour l'identifier ouais c'est exactement ça fait donc théoriquement si tu fais pas une inspection de la porte tu devrais pas voir ma marque de notre côté nous on va l'apercevoir c'est rapidement parce qu'on sait où regarder ça marche non ça m'a l'air bien alors maintenant quelle direction prenez vous vous pouvez continuer à progresser vers l'ouest ou descendre vers le sud ou aller vers l'est je pense que c'est vers la gauche qu'il faut aller alors vous continuez à progresser vers vers l'ouest je vous fais je vous fais déplacer le très vite le le passage fait un coude vers le nord puis un coude vers vers l'ouest et il il continue de de progresser de 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 s'étendre devant vous qui me fait un éventuel détection des pièges je peux essayer si vous voulez oui vas-y moi mais moi que j'ai vraiment aucune compétence fait donc la première personne qui passe toi tu es plus compétent pour enfoncer les portes voilà le vdr taper les pièges je les trouvais trouver les pièges je pense que mes pouvoirs de ne sont plus habilités pour ça tout à l'année voisi allons-y c'est en temps yes c'est un succès mais là tu es sûr alors vous voyez il prend son temps pour vraiment tout vérifier et tu es sûr que dans le couloir il n'y a il n'y a pas de danger il n'y a pas de pièges et celui ci continue 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 jusqu'à vous mener à une à une porte une espèce de lourde porte en pierre comme comme celle que vous avez déjà rencontré un les portes en bois sont très rares dans ce dans ce lieu et au bout du couloir il y a cette lourde porte en pierre je vais je vais quand même faire une espèce de rapide une rapide inspection de cette porte là juste voir si je vois si quelque chose me saute aux yeux et je vais je vais attendre que mes amis plus compétents dans l'inspection des des pièges me me rejoignent alors que faites-vous en particulier moi je mets je arme mais mon arbelette en attendant que thorium que ça lui vérifie les la dite porte effectivement de mon côté ce que je vais faire c'est que je vais aussi sortir mon arbelette je mets pas encore de carreaux je vais juste me concentrer à regarder s'il n'y a pas d'éventuels pièges et non je n'en trouve l'indication qui va dans ce sens c'est lié c'est lié en avait tu ne les trouves pas malheureusement et alors alina s'approche s'approche de vous et vous dire on avait déjà envoyé une expédition par ici je crois que cette pièce est occupée par le le même genre de de mort vivant qui s'anime lorsqu'on y rentre vous avez déjà fouillé cette pièce on n'a pas pu la fouiller non de toutes les façons on a une propriété ce de madame avec nous non donc on la laisse passer tout en restant quand même en alliant et avec sa grâce divine nous allons fouiller cette pièce ouais à ce moment là je recul pour laisser passer chelsea et donc vous ouvrez la porte mais la porte s'ouvre difficilement elle est bien lourde et effectivement c'est une c'est une grande pièce qui s'ouvre devant vous et et il me semble que donc vous vous ouvrez la porte de la pièce oui je vais et je vais je vais quand même oui excuse moi j'allais dire à la lumière de votre de votre torche il vous semble il vous semble percevoir des comme des statues ou c'est peut-être des formes humanoïdes immobiles peut-être un peu comme dans la pièce précédente c'est pour ça que je vais quand même pas nécessairement laisser chelsea se engouffrer là ou quoi que ce soit je vais je vais tout de m'interposer mon bouclier et me tenir en fait pas pour l'empêcher de bouger mais plutôt pour repousser si son son ces bondieus riz fonctionnerait ne fonctionnerait pas malheureusement donc je vais faire appel à la à la fois de madaroa pour repousser ces villes créatures mort vivant alors il me semble que c'est un test automatique vu que tu es niveau 2 et qu'elles ont un seul dédié donc est-ce que tu peux nous nous expliquer un petit peu ce qui se passe et je crois que tu dois lancer un ou deux des quatre tu me tu me dis oui je suis à peine de vérifier ça m'a clair 2d6 2d6 donc 2d6 pour déterminer le nombre de déduits de monstres affectés 11 11 mamma mia ok et bien même c'est une belle réussite à peine as tu entamé 20 tu as entamé ton ton ma prière et ta prière et et que fais tu juste après je mets le masque de mardaroa en avançant dans la pièce j'écarte les bras pour faire repousser une lueur verte sort du masque et ce serait pas autour de moi pour éloigner les morts vivants très bien et effectivement ceux-ci réagissent comme comme tu comme tu t'y attends ils sont ils reculent devant de devant ton approche ils ils sont repoussés par la puissance de ta foi envers madara vous ouvrant le passage et vous permettant d'explorer cette pièce venez mes amis explorons cette pièce oups cela dit alors il va falloir je crois que j'ai pas de de données sur la durée exacte il me semble que c'est que c'est tant que tu te concentre on s'en 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 all right et bien qu'avons-nous dans cette pièce écoute moi je vais je vais quand même quand même faire le tour alors tu fais le tour de la pièce tu vois que il y a pas mal de scènes de guerre qui sont peintes sur les murs manifestement des des combats de alors attendez c'est attention si tu t'approches trop des des créatures elles ont quand même un mouvement parce que si si chelsea reste à la porte je bouger pour à rester concentré je veux juste sur le maximum d'effets pour parfait donc je disais que tu vois de de nombreuses scènes de guerre qui qui présentent en fait un combat entre ce qui semble être la cité avec ses fiers guerriers avec un équipement technologique que tu que tu reconnais en termes d'armes et armures ce genre de choses face à une sorte d'invasion barbare ok quel type de barbare des difficile de dire mais ce sont des 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 hommes et des femmes qui ils ont l'air d'être dépeints comme étant particulièrement sauvage et haineux ne portant que des peaux de bêtes en guise de d'armure armée de hages de masse ok et les créatures du moins ressemble à quoi en fait c'est des humains ok c'est des êtres humains oui mais mais squelettique ou est ce qu'ils sont sur les sur tu parles sur les non 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 excuse les créatures les les créatures dans la pièce à ce sont des squelettes manifestement d'human ou de plutôt humain ça pourrait être de l'âle ça pourrait être ouais difficile sans des connaissances violentes un peu plus de connaissances c'est ça reste dans le l'humanoïde connu est ce qu'ils ont des armures qu'on a vu dans la des accoutrements des symboles oui maintenant que tu que tu compares avec les les fresques qu'il ya sur les murs c'est vrai que les restes d'accoutrement des des squelettes de la pièce ressemble en fait ou à ce que pouvait à ce que pouvaient porter les anciennes les anciennes armées cynicidienne et comme tu as fait un petit peu le tour tu as tu as pu remarquer le le sarcophage qu'il y a sur le mur sud de la pièce un sarcophage à ses grands il doit faire dans les deux mètres cinquante et il est à la verticale contre le mur attend un sarcophage c'est physique le pas dans le dessin oui c'est totalement physique ok bon est-ce qu'il y a une créature qui est à porter qui était qui est directement là où et bien les créatures s'écartent comme quand chelsea s'approche et et se rapproche quand chelsea s'éloigne ah ok c'est que oui c'est vrai ben écoute moi je regarde thorion je regarde chelsea plus thorion en me disant et où la fille qui nous accompagne elle c'est elle s'est positionnée dans l'encadrement de la porte elle surveille le le couloir moi je lui pointe le sarcophage dit et celui là celui là quoi c'était elle je pense qui nous avait mentionné que l'autre elle te dit celui là quoi est-ce que ça a du sens pour notre notre reine ou ah ça ne serait pas le sarcophage de notre reine non 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 ça doit être le sarcophage d'un un seigneur de guerre quelconque donc retour à la case départ bon tu voudrais fouiller malgré tout le bal loin de moi l'envie de vouloir à vous de vouloir vous vous insulter sauf que je pense qu'on se base sur vraiment rien pour évaluer si moi je pense que compte tenu du fait qu'on n'a pas de prendre donc on n'a pas de chance à prendre moi je vais ouvrir je vais ouvrir le sarcophage et pour ouvrir le sarcophage il va falloir faire une épreuve de force ouais ça je suis bon et oui tu es bon pour ça là on discute enfin alors on va prendre tu sais ouvrir les portes bloquées machin si j'utilise ouvrir porte bloquées tiens c'est bien ça si j'utilise mon mon épée comme levier est ce que j'ai pas envie de la briser ça c'est l'autre chose je dirais que si tu utilises ton épée ça te ferait réussir sur un 4 ok mais sur un 6 tu abîmes ton épée elle fera un point de dégâts de moi parfait dans ce cas là je vais te prêter mon pied de biche ah ben le côté d'un pied de biche je dis pas non ah ben dans ces cas là tu as ton plus 1 effectivement t'as même un plus de pied de biche c'est fait pour c'est fait pour ça je vais faire les choses comme il faut allez débouche moi ça magnifique et ben tiens magnifique je retiens le coup quand même j'ouvre la porte quand même de façon raisonnable je voudrais pas que s'il y a un autre mort vivant à l'intérieur ben je retiens encore la porte de façon à sentir qu'il y ait une résistance ou s'il y a des objets qui tombent ou s'il y a des objets je voudrais pas non plus qu'ils tombent les objets c'est pour ça que je retiens un peu la porte alors rassure toi tu fais bien de retenir la porte mais à l'intérieur se trouve une une momie a priori un cadavre momifié bien entouré de ruban bon c'est pas tout jeune donc ça s'est pas mal usé mais il n'y a pas d'activité mort vivante dans la momie celle-ci porte une des éléments d'armure qui ont été quand même abîmés par le temps et elle tient entre ses mains une épée plutôt ancienne ça se rapprocherait plus du glaive que vraiment de l'épée telle qu'on l'est fait actuellement et et par contre ce glaive lui ne semble pas avoir été affecté par le temps bon je dis je me tourne vers les autres j'ai rien seulement qu'une momie enterrée avec son armure son épée l'épée est étrange elle semble elle n'a pas vieilli il faudrait peut-être penser à de la magie malheureusement vous n'avez plus de magicien c'est dommage ça ah mais tu vois qu'elle qu'adresse je je refile la question à quelqu'un d'autre alors détection des objets magiques j'ai pas ça ah non il n'y a pas de caractéristiques je pense que ça doit être une spécificité d'hommage oui tout à fait c'est même un sort d'hommage il me semble la la dame qui est là qui nous accompagne et son nom je l'échappe toujours Alina Alina pourtant c'est simple est-ce que vous le voyez son nom en dessous de son icône oui non moi je le vois pas alors attends il est peut-être pas visible alors attends 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 mince alors comment 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 ben c'est bizarre parce que je lui ai mis un nom et si je fais ça non on le voit plus là mince alors bon écoutez normalement il y a son nom qui devrait apparaître alors peut-être qu'il apparaît que pour moi c'est bizarre bon j'ai pas le temps de chercher là tout de suite ben de toute façon cette Alina comment elle réagit quand j'ouvre le cercueil est-ce que est-ce qu'elle semble off est-ce qu'est-ce que ou tout simplement elle a le sentiment qu'on perd du temps en fait ce que je veux comprendre c'est dans leur religion est-ce qu'il y a tu sais est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la profanation d'une tombe c'est un peu ce que j'essaye de voir si elle réagit si elle semble sensible à ça alors elle semble pas vraiment offusquée limite oui limite elle s'en fout complètement elle observe les 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 squelettes qui se recroquevillent quand Chelsea Chelsea bouge elle a son arme sortie elle est en position de combat mais elle se elle s'intéresse pas vraiment à ce que tu fais avec avec le sarcophage parfait dans un mouvement rapide je vais je vais attraper l'épée euh moi je te dis tu es sûr de ça ben parce que bon je vais dire ok d'accord on a pas trouvé ce qu'on voulait mais même si l'épée est magique et je dis bien même si l'épée est magique a-t-on vraiment besoin de piller l'épée euh d'une épée d'un ancien maître d'armes disparu ben je comprends mais je te dis juste que effectivement comment dire ça on va forcément fouiller des tombes ça on est d'accord mais je me dis que même le cadavre le plus c'est mon opinion je ne sais pas que c'est vrai mais je pense que même la personne avec le cadavre le plus sanctifié qui soit d'autant plus un dirayé avec une forte foi si tu viens lui ôter son épée qui dit que la puissance de Chelsea n'empêchera pas qu'il se relève et qu'il commence à je ne sais pas moi devenir une menace qu'on aurait pu éviter ouais je comprends j'ai juste le j'ai juste la sombre sombre pressentiment que les que si cette arme est magique parce que loin de moi l'idée de vouloir piller des tombes on s'entend non mais si cette arme est magique je pense que ça va nous servir je ne sais pas ce que tu fais mais les armes magiques passent très bien le temps ouais ils subissent ils subissent pas ils subissent carrément pas du tout le passage du temps ouais exact comme si un voile de de un voile chimérique les empêche de vieillir donc c'est clair que c'est une arme magique et je dis j'ai juste émis le fait d'ôter à un cadavre sanctifié et surtout un ancien maître d'armes le fait de lui ôter son épée on sait qu'on va piller des tombes donc c'est juste que si tu y as à penser et que tu penses qu'elle nous sera utile on suivra surtout que c'est toi le chef de l'expédition après mais ton observation est bonne Torion et ce que vous allez faire c'est et ce que vous allez faire en fait toi et Anissa Anissa c'est ça Alina je vais vous demander de sortir de la pièce comme de cette façon ma décision ça va impacter uniquement moi-même et ça peut peut-être le fait que je sois le seul à avoir pris cette décision peut peut-être nous sauver nous sauver plus tard qui sait dans ce cas je remonte jusqu'à la porte et je reste en attente très alerte avec mon arbalète à la main en attendant que vous passiez tous la porte et moi dès qu'ils ont passé la porte moi je vais évidemment avec j'ai précisé Alina et t'éloigner c'est une bonne chose trop c'est moins cool d'où que je suis et tu vas aller chercher l'épée je trouve qu'on est bon correct parfait moi je prends l'épée et écoute je referme le sarcophage je referme le sarcophage tout de suite dès que l'épée est sortie je referme et je et je sors de la pièce il n'y a rien d'autre dans le sarcophage au sol ou quoi que ce soit rien d'intéressant non plus il n'y avait pas de un sceptre disons qui traînait non comme par hasard effectivement ok donc tu tu t'empares de l'épée et tu refermes tout de suite le sarcophage et vous commencez à vous à vous éloigner vers la porte d'entrée de la salle quand il te semble entendre des coups déjà un bruit de tissu qui se déchire puis il commence à y avoir des coups et tu vois la porte le couvert du sarcophage qui commence à bouger et il y a une espèce de cri inhumain qui en ressort que faites-vous et moi je pense ok on on va voir s'il sort premièrement lui aussi de la pièce les autres ne sortaient pas de la pièce non ok ben moi je m'en viens ici je dis je dis prépare-toi oui et moi ce que je propose c'est qu'on lui laisse on laisse la créature dans le fond que dans le fond que peut-être une ou deux cases avant la porte pour qu'elle puisse sortir ensuite et qu'on lui laisse qu'on soit moi et c'est qui qui est fort en combat c'est plus fort en combat est-ce que c'est Torion ou Alina d'observation je pense que Torion est plus fort qu'Alina donc Alina je fais signe à Alina de s'en venir en arrière de moi et à Torion de se mettre à côté de moi je prends écoute je regarde l'épée en la jaugeant et écoute moi le bouclier en avant l'épée 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 armée j'attends que la créature s'en vienne est-ce que vous refermez la porte non je veux voir si la créature va un sortir deux est-ce que les autres squelettes est-ce qu'ils vont l'accompagner aussi mais à la minute oui c'est ça qu'on ne serait pas avancé si la créature défonce la porte est-ce qu'ils vont